bonjour à tous contente de vous retrouver dans le cadre de ce défi live quotidien un live par jour pendant 365 jours je suis Julie Girard pour ceux qui ne me connaissent pas bienvenue dans mon univers du coaching d'affaires au service d'une qualité de vie coucou Geneviève ça me fait plaisir de te voir je partage ici mes prises de conscience mes leçons acquises en tant que femme en tant qu'entrepreneur dans l'idée et bien voilà de les faire rayonner autour de moi et puis pour ceux qui prennent le temps d'écouter de s'arrêter de les laisser descendre en vous pour ouvrir des espaces de croissance et de prise de conscience aujourd'hui j'avais envie de vous partager un élément qui concerne la vente quand j'ai démarré mon activité ma première activité d'entrepreneur et puis même la la deuxième j'ai fait des formations commerciales pour apprendre à mieux vendre et je me souviens dans les formations commerciales il y avait dans les scripts quels sont tes argumentaires comment tu réponds aux objections ou comment tu construis un argumentaire et à chaque fois je sentais à l'intérieur de moi quelque chose qui n'était pas aligné qui n'était pas juste et depuis que j'ai arrêté de mettre en place des argumentaires je me sens beaucoup plus aligné beaucoup plus légère et en fait en creusant j'ai identifié que quand je mettais un argumentaire ou que je cherchais à argumenter le pourquoi le dirigeant ou l'entrepreneur devait travailler avec moi je me mettais dans une posture de je ne fais pas confiance à l'autre et à sa puissance pour lui laisser le laisser décider si c'est bon ou pas pour lui et à partir du moment où j'ai arrêté de me justifier en laissant la pleine responsabilité à mon client de sentir ce qui était juste et bon pour lui non seulement ça a libéré littéralement mes ventes mais ça a libéré aussi les accompagnements par la suite parce qu'en fait j'ai maintenant dans ma clientèle des entrepreneurs qui viennent parce qu'ils sentent un appel de l'âme parce qu'ils sentent une énergie spécifique sans se fixer absolument de résultats d'avoir un retour sur héroïde de se dire voilà j'investis tant je veux récupérer tant sinon ça veut dire que c'est pas un bon accompagnement j'ai plus des personnes et qui sont dans une énergie qui se font confiance et qui font confiance à leur puissance intérieure pour aller piocher dans l'accompagnement ce qui va leur permettre d'expanser encore plus leur leadership et de développer encore plus leurs résultats et ça ça me fait écho un principe de coaching que j'ai appris quand j'ai démarré le coaching et c'est Alain Cardon qui m'avait donné ce principe là où il disait en coaching comme en physique plus tu pousses et plus ça résiste et du coup je trouve ça super intéressant aussi dans la posture managériale qui va dans en fait je peux pas changer l'autre je peux pas poser des attentes vis-à-vis de l'autre parce qu'en fait je ne peux pas tout simplement faire dire ou penser quelque chose à quelqu'un qui n'y adhère pas ou qui n'a pas envie d'y adhérer et je trouve que de le ramener dans le business et de leur ramener dans la vente c'est assez intéressant voilà et du coup c'est basculé plutôt dans une posture de se faire acheter parce qu'il ya un véritable match énergétique entre les personnes et une une rencontre qui donne envie d'évoluer ensemble plutôt que de vendre des prestations de services ou de produits parce que nous même entreprise on est convaincu de ce que l'on fait voilà je sais pas comment ça résonne pour vous cette notion de vente cette notion de faire confiance en la puissance de l'autre dans sa capacité à choisir et à pouvoir décider par soi même sans avoir besoin d'être poussé ou d'être vraiment sur argumenté dans son choix en tous les cas moi je vous remercie de prendre ce temps de vous arrêter de laisser résonner en vous et puis bas surtout n'hésitez pas à faire des commentaires à partager aussi vos prises de conscience c'est génial si on peut instaurer justement ce dialogue commun pour favoriser encore plus d'expansion dans les business des uns et des autres un grand merci à vous merci jeune viève et puis à très bientôt à demain belle journée